Bonjour, aujourd'hui je souhaite vous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à coeur, l'état physique de votre chien. Ce qu'il faut savoir c'est que le surpoids chez le chien peut engendrer des problématiques physiques. En mettant trop de poids sur les articulations de votre chien, vous risquez de les user de manière précoce. Il est donc important d'être très vigilant à son alimentation et son activité physique. Les deux doivent être en adéquation. De manière générale, quand vous palpez votre chien, vous devriez sentir sous vos doigts au moins les dernières côtes, même si c'est un chien qui est très poilu. Vous devriez aussi voir juste avant ses cuisses se dessiner un petit creux au niveau des hanches. Votre chien ne doit pas avoir une morphologie cylindrique si vous le regardez en vue du dessus, si vous regardez son dos. Il doit avoir une légère courbe au niveau des hanches. Soyez vigilant sur la quantité de croquettes que vous lui donnez. N'hésitez pas à réduire un petit peu les préconisations indiquées sur les sacs de 10 à 15%. Faites aussi attention à tous les à côté que vous lui donnez. Les petites gourmandises, les petites tresses de table, les friandises que vous allez utiliser pour l'éducation. S'il a beaucoup d'à côté, vous pouvez également réduire un peu les gamelles. Il existe aussi des gammes de croquettes adaptées à le niveau d'activité ou le niveau d'énergie de votre chien. Il y a d'autres alimentations qu'il est possible de mettre en place comme la ration ménagère, comme le bar. Il faut juste trouver le mode d'alimentation qui convienne à vous et votre chien. Soyez aussi vigilant à contrôler régulièrement la manière dont votre chien se déplace. Est-ce qu'il est toujours aussi à l'aise dans sa course ? Est-ce qu'il fatigue plus vite ? Est-ce qu'en rentrant à la maison après une grande balade, il met plus de temps à récupérer ? Est-ce qu'il a plus de mal à se lever de son couchage ? Est-ce qu'il est hésitant à sauter dans la voiture ou à sauter sur le canapé ? Tous ces signes-là montrent que le chien pourrait avoir une problématique d'origine physique qui l'empêche ou qui entrave son mouvement. Je vous invite à faire régulièrement un contrôle chez votre ostéopathe ou votre vétérinaire. Il est également important de noter régulièrement le poids de votre chien sur son carnet de santé. Vous pouvez profiter de visites régulières pour peser votre animal si votre cabinet dispose d'une balance à disposition dans la salle d'attente. C'est également un très bon moyen pour que le chien associe le cabinet vétérinaire avec une activité sympa, juste se faire peser et avoir des friandises en échange. Il est aussi important de rappeler qu'il faut adapter l'activité physique à l'âge de votre chien. En effet, un jeune chien, même s'il est débordant d'énergie, ne peut pas avoir la même activité qu'un chien adulte dont la croissance est terminée. La croissance, en fonction des races, des individus, se termine entre 12, 15, 18 mois pour les races géantes. Il faut donc être vigilant de ne pas sur solliciter les articulations et l'organisme du chien. Il en est de même pour les chiens seniors pour qui l'arthrose peut commencer à faire son apparition. Le chien va être donc moins endurant, moins résistant. Il faut donc le préserver en commençant à diminuer la quantité d'exercice ou la longueur des balades. D'autres professionnels peuvent vous accompagner dans l'entretien physique de votre chien. Des physiothérapeutes, des coachs en fitness canin, des masseurs canins. Retrouvez l'ensemble des professionnels de qualité sur le site du MFEC. A bientôt ! 4 5 6 6 7 8 9 9 10 10 11 12 11 12